Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Blotroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour Pile. Alors nous sommes dans ton bureau à Lorient-la-Base, au dernier étage de ce qu'on appelle la Tour Gauthier qui domine la base à Lorient. Un grand bureau où tu n'es pas très souvent parce que tu es plutôt souvent dans ton chantier et dans tes autres bureaux qui sont au rez-de-chaussée de la fameuse Tour en question. Merci de nous recevoir par cette première journée de grisaille depuis très longtemps. Nous sommes en plein confinement encore. Première, première. Tu dormais hier ? Non, c'est la première où il pleut autant que ça, on va dire. On est donc en plein confinement. On est au lendemain de la déclaration du Premier ministre qui nous a éclairé sur comment on allait se déconfiner. Alors du coup, raconte-moi un petit peu ce que fait un team manager, un responsable de projet d'un bateau qui prépare un prochain Vendée Globe qui aura lieu dans des conditions ou pas lieu dans des conditions un petit peu particulières. Raconte-moi ce que sont tes journées, toi qui es censé quand même faire du chantier, naviguer un peu sur le bateau, gérer un projet. Comment tu t'occupes ? Tout simplement, c'est vrai qu'on n'est pas une grosse équipe avec le projet MACSF. Voilà, c'est un bateau qui a maintenant 13 ans. Donc, il a fallu le modifier. Donc voilà, ce n'est pas un gros budget, même si on est très content d'avoir ce partenaire avec la MACSF, bien sûr. Mais c'est une petite équipe. Donc du coup, le team manager, il ne reste pas que dans son bureau, contrairement à d'autres team managers que je ne citerai pas, bien sûr. Donc voilà, il faut être au cœur de l'action. Donc, c'est vrai que je pourrais faire du télétravail, ce que je fais un jour sur deux. On s'est mis d'accord avec le reste de l'équipe. Donc, je vais un jour sur deux sur l'Orient. Mais c'est important d'être là parce que sinon, on a une équipe qui peut vite se sentir esselée. Enfin, les techniques, ceux qui sont les mains dans la colle. Parce qu'on a Marine Viau qui fait du télétravail, Isabelle qui fait du télétravail. Donc du coup, Isabelle Juschke qui est la skipper de notre projet. Donc du coup, il faut être un peu présent auprès d'eux. Parce que ce n'est pas une période drôle pour ces gens-là qui travaillent. J'ai un des gars, Florian, qui a sa femme à temps, un heureux événement. Donc, on sent que ce n'est pas une situation simple. Donc pour moi, c'est important d'être là régulièrement, dans le bureau, mais aussi dans l'atelier, à filer un coup de main de temps en temps. Et puis aussi suivre l'aspect compte, les histoires de chômage partiel, l'aspect logistique, etc. Les discussions avec l'IMOCA, les discussions avec les partenaires sur des réunions hebdomadaires, là aussi, pour faire le point. Donc, il y a du boulot. Ça ne manque pas. Je pensais avoir beaucoup plus de temps pour m'occuper de mon petit bateau dans mon jardin ou de mon jardin lui-même. Mais finalement, ça prend du temps. Alors, on va juste préciser qu'on est dans ton bureau, mais qu'on est à un bon mètre cinquante d'écart. Je suis presque au maximum des câbles de mes micros. Comment on organise un chantier d'entretien d'un IMOCA en période de confinement ? L'équipe n'est pas au complet en permanence, j'imagine ? Non, pas du tout au complet. Parce que, comme on est une petite équipe, on est six en tout, avec Isabelle, Marine, ce qui ne fait que trois techniciens. Et puis, on fait appel beaucoup à des sous-traitants. Donc, automatiquement, il faut faire des plannings pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. On a un hangar qui fait 350 mètres carrés, un bateau qui fait 18 mètres de long. Donc, il y a du travail à l'intérieur du bateau, il y a du travail à l'extérieur. Donc, on a essayé de maintenir à deux personnes dans l'atelier, quelquefois trois quand on est sûr qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, donc qu'un électronicien, typiquement, qui passe 90% de son temps dans le bateau. Donc, voilà, il faut trouver les solutions pour qu'il n'y ait pas de risque. Au niveau des parties communes, toilettes, salles de déjeuner, on essaye naturellement de faire attention, de désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs de lumière, etc. Enfin, voilà, le travail est assez classique pour limiter les risques au maximum. Il y a une autre particularité quand on travaille dans ce type de projet, c'est qu'on sait l'importance du planning et la culture du planning qui est très, très forte dans ces équipes-là, naturellement. Et là, on est un peu, je vais me mettre dedans, puisqu'on est censé courir cet actuel, on est un peu dans le flou. On vit peut-être pas au jour le jour, mais date d'échéance par date d'échéance. Disons qu'il faut ajuster. C'est vrai qu'on ajuste pas tous les jours quand même. Côté MACSF, nous, on a pris des décisions il y a trois semaines, quand on a vu que le confinement allait durer, parce qu'on avait prévu de mettre à l'eau début avril, pour avoir un mois de navigation avant d'être à Brest le 30 avril, pour faire The Transat. Donc du coup, voilà, un mois de navigation, c'était bien. Il y a eu le confinement. On sait que les bateaux pourront pas naviguer avant le 11 mai, et on sait pas encore dans quelles conditions, si on aura le droit de naviguer comme on veut en termes de laps de temps. Donc du coup, on a pris des décisions, il y a 15 jours, 3 semaines, de faire des travaux qui étaient prévus cet été, parce que souvent les Imocois, après les... Traditionnellement, il y a un chantier d'été avant le Vendée Globe, Il y a un petit chantier d'été, voilà, un petit ou gros, suivant les projets, puisqu'on fait souvent avant l'année du Vendée Globe, on a deux Transats en mai et juin. Et du coup, mine de rien, deux Transats, c'est de l'usure, c'est, voilà, de la mise au point, faire des petites modifs pour être vraiment prêt pour le Vendée. Donc du coup, il y avait un chantier d'été qui devait durer 7 semaines cet été, pour qu'Isabelle puisse se reposer, parce que le début d'année était très dense. Et du coup, on a changé les plans. Il n'y aura plus de chantier d'été, ou alors très très faible, peut-être 10 jours, 15 jours maximum, au lieu des 7 semaines. Et donc on a attaqué des travaux qui étaient prévus cet été. Donc il faut toujours savoir s'adapter, évidemment. Je crois que c'est la clé aujourd'hui, aussi bien pour les skippers, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux, que pour les équipes techniques. Faculté d'adaptation qu'ils devront aussi avoir, de toute façon, pendant la Vendée Globe. C'est une qualité clé. Et du coup, ce Vendée Globe, alors, toi qui es au cœur de l'IMOCA, que tu connais bien, c'est quoi les tendances ? Est-ce qu'il va avoir lieu ? Est-ce qu'il ne va pas avoir lieu ? Donc la ligne officielle, c'est qu'il va avoir lieu. Comment toi, tu essaies d'anticiper ça ? Je précise juste un truc. On se croise souvent dans les couloirs de tes bureaux. Et tu es quand même connu pour être un garçon qui perd rarement son calme. Toujours beaucoup de... Je pense que je n'ai jamais dématé avec toi, mais je voudrais bien voir dans quelles circonstances tu perds ton calme. Et là, à chaque fois qu'il me dit, écoute, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Gardons notre calme, on va bien voir comment ça va se passer. Est-ce que... Raconte-nous un peu comment toi, tu perçois un peu la suite des événements. Comme dirait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Voilà. Non, moi, je suis plutôt dans la tendance. Ne perdons pas notre temps à faire 10 000 plans. Puisque, voilà, comme on vient de le dire, il va falloir s'adapter. On n'a aucune visibilité. On ne sait pas. Il n'y aura peut-être pas de Vendée Globe en 2020. Voilà, il faudra faire avec les décisions qui nous seront imposées, peut-être par le gouvernement, peut-être par l'organisateur qui ne voudra pas un Vendée Globe sans village. Donc, voilà, le mot d'ordre chez nous, c'est soyons prêts pour le 8 novembre, pour qu'Isabelle se sente bien sur son bateau, prête. Et pour l'instant, par rapport aux projections qu'on avait faites, qui étaient en gros de naviguer 80 jours en 2020, on pourrait les tenir, typiquement. On avait dit si ce serait bien qu'Isabelle navigue 80 jours avant d'être au Sable d'Olonne pendant trois semaines. Et ça, on peut encore le tenir, puisqu'elle a déjà fait 20 jours en janvier-février. On est le bateau qu'avons le plus navigué sur cette saison 2020. Alors bon, c'est vrai qu'en 2019, on n'a pas beaucoup navigué. Mais bon, donc non, voilà, il faut s'adapter. Donc, par contre, perdre son temps à faire des plans sur la comète qui, quatre jours après, pourront être modifiés suite à des décisions gouvernementales, etc. Donc, nous, voilà, le leitmotiv, c'est être prêt pour que le bateau soit le plus adapté possible à Isabelle, qu'elle se sente le mieux possible sur son bateau. Alors du coup, c'est une réflexion qui m'est venue. Et Isabelle en a parlé aussi dans un communiqué de presse ou quand elle a été interviewée. Est-ce que ça ne va pas être le projet le plus résilient de ce Vendée Globe ? C'est-à-dire que Dématage sur la route du Rhum, Dématage à la Jacques, enfin, il arrive toujours quelque chose sur la route de ce projet-là. Et à chaque fois, vous reconstruisez, vous repartez. Et Isabelle a donné une interview, je crois, ces derniers jours où elle disait « Oui, au final, je crois que ça va me rendre assez forte ». C'est vrai qu'avec mon expérience acquise depuis de nombreuses années... On va y revenir. On va y revenir, mais clairement, la vie n'est pas toujours rose. On le sait, la vie est semée de problèmes qu'on essaie de résoudre. Et un Vendée Globe, c'est 80 jours de problèmes qu'il faut résoudre les uns après les autres, ne pas se laisser dépasser par la machine, ne pas se laisser dépasser par les problèmes, les résoudre le plus rapidement possible. Donc, voilà, depuis que je travaille avec Isabelle, on a eu des belles choses, des moins bonnes. Voilà, on essaye de résoudre les problèmes. Ça fait mal au cœur de voir des bateaux abîmés, mais ça, ce n'est pas nouveau. J'ai fait du multicoque et des chavirages, j'en ai connu. Donc, bien sûr que c'est extrêmement dur de voir un bateau abîmé, comme au départ de la Jacques Vabre, surtout après que deux heures ou trois heures de course. Mais voilà, ça fait partie de la vie, c'est que de la technique. Et puis, on répare et puis on repart. Donc, bien sûr qu'Isabelle, pour elle, ce n'est pas l'idéal. Mais d'un autre côté, ça peut forger aussi un mental. C'est ce qu'on essaye de faire. Si le Vendée Globe a lieu et si elle termine ce Vendée Globe, elle l'aura clairement mérité. Le Vendée Globe aura lieu. Si ce n'est pas cette année, ce sera. Donc, elle sera prête et elle l'aura mérité. Bon, comme je crois que tout le monde a un projet de Vendée Globe, c'est lourd. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas. C'est sûr, il y a des projets pour lesquels c'est encore plus lourd parce qu'il faut ramer pour trouver de l'argent. Nous, de ce côté-là, on a eu de la chance. On a trouvé les bons partenaires au bon moment, alors que ce n'était pas gagné non plus. On est supporté par beaucoup de monde, donc bien sûr qu'elle l'aura mérité. Et voilà, ça la rendra sans doute plus forte. Alors Alain, tu connais le principe de ce podcast. On va rebasculer en arrière, assez loin en arrière, parce que tu as une très longue carrière. Alors du coup, je ne pense pas qu'on va parler de tout parce qu'il y en a vraiment… On peut y prendre la journée. Il y a trois décennies, mais on va quand même prendre le temps de parler des principaux aspects de ton parcours. Il y a un truc qui est assez frappant justement dans ton parcours et dans ton parcours initial, c'est qu'ici à Lorient, c'est devenu une place forte mondiale de la course au large, avec beaucoup de gens qui sont venus d'autres endroits que Lorient. Lorient a connu beaucoup d'étrangers, entre guillemets, dans le monde de la course. Et toi, en fait, tu es l'orienté. Né à Lorient, l'orienté pure beurre, tu es là, tu es rare, l'orienté, à faire de la course au large. Donc ton histoire à toi, elle commence… Tu es né en 1962, c'est bientôt ton anniversaire. Donc tu as 57 ans, bientôt 58. Et tu racontes souvent, dans tes biographies ou dans les papiers qui racontent ton histoire, tu racontes souvent qu'au début, tu n'es pas du tout passionné de voile. Et c'est en voyant ton frère participer à la solitaire du Figaro que tu vas t'y coller. Parce que ton truc, c'est encore ton truc aujourd'hui, c'est plutôt la course automobile. Comment ça bascule au départ alors ? Oui, c'est vrai que quand on est gamin, on a tous des jeux, des jouets, etc. Moi, c'est vrai que je jouais beaucoup, beaucoup avec mes petites voitures. Et j'étais passionné de sport auto. Je suis le petit dernier d'une famille de quatre enfants. Donc j'ai un grand frère qui aimait ça aussi, le sport automobile, qui était abonné aux revues à Sport Auto. Et du coup, voilà. On naviguait beaucoup aussi quand même, en croisière. Un peu, mes frères faisaient de la régate avec le bateau familial. Mais bon, je trouvais que ça n'avançait pas très vite. C'est vrai que j'aime la vitesse. Et du coup, le bateau à voile, le Muscadet, dans les années 75, 77, ça n'avançait pas. Pour aller à Grois, on mettait des plombes. Le paysage ne défilait pas. Ce que je trouvais sympa, c'était les arrivées de port, etc. Mais c'est vrai que c'est en voyant mon frère participer à la course de l'Aurore, puisque ce n'était pas encore le Figaro, en 77 et 78. Et aussi à la route du Rhum, puisqu'il était concurrent de la première route du Rhum, sur le plus petit bateau de la course, qui était le bateau familial. Et je pense qu'il y a eu ce déclic à Saint-Malo et sur les quais des courses de l'Aurore, en me disant, finalement, la voile, il faut se rappeler ce que c'était la route du Rhum, la première route du Rhum, la première transat organisée par des Français. Donc, dans Saint-Malo, qui est le lieu magique pour ça aussi. Donc, je me suis retrouvé pendant les vacances de la Toussaint à aider mon frère à préparer cette route du Rhum. Et du coup, j'avais 16 ans. Il y avait déjà Michael Birch, il y avait Florence Artaud, Riguidel, tous les grands noms de la voile, Alain Collat. Donc, tous les grands noms de la voile qui étaient là. Et puis, les pontons, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les perceuses fonctionnaient jusqu'à deux heures avant le départ. Il y avait énormément d'entraides. C'était une ambiance vraiment très particulière. On était souvent logés chez l'habitant qui accueillait les concurrents. Enfin bref, c'était... Ce n'est pas le gigantisme d'aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas le gigantisme, c'est le professionnalisme. Voilà, c'est tout simplement le professionnalisme qui fait que l'ambiance n'est plus la même, même si le départ de la dernière route du Rhum était magique. Voilà, ce n'est plus pareil. C'est différent. Il faut faire avec son temps. Et du coup, de voir ce départ, d'assister à ce départ, de savoir qu'on n'aurait pas de nouvelles de mon frère pendant X temps, qui partait à l'aventure, c'était vraiment l'aventure, sur un first 30. Voilà, sans que je m'en rends compte, il y a eu un tilt. Donc, on est en novembre 78. Et dès 79, je commence avec mon copain Jimmy Pain. On commence à naviguer dans la Rade de Lorient en solitaire, parce qu'on a eu des parents qui étaient vraiment tolérants. Alors qu'on n'a pas encore 18 ans, ils nous laissent prendre le bateau familial et on régate en solitaire. Et qu'est-ce qui fait que très, très rapidement, tu décides de faire la solitaire ? Parce que là, on parle de quelques mois, quoi. Parce que tu as pris la solitaire en 1980. Ça va vite, ça va vite. C'est vrai que j'ai suivi une étape de la solitaire de l'Aurore en 78, l'année de la route du Rhum, là, avec mon frère. Parce que voilà, et j'ai trouvé l'ambiance de cette course géniale, avec les Gainais, et là aussi beaucoup d'entraide, les femmes qui étaient les préparateurs des bateaux. Et du coup, une ambiance super de la compétition. Parce que je suis, j'aime le sport automobile, mais j'aime le sport, je suis un compétiteur né, ça j'en suis convaincu. Donc du coup, cet aspect compétition sur des bateaux à taille humaine, les bateaux de l'Aurore, des bateaux de 9 mètres. Donc voilà, ça a fait son petit chemin entre cette étape de l'Aurore que j'ai suivi et le départ de la route du Rhum la même année. Donc très vite, c'est vrai que je me suis mis à dessiner des bateaux, même plus que des voitures, pendant les cours. Et du coup, ben voilà. Une conversion tardive, mais profonde, quoi. Donc jamais de dériveur. Clairement, ce qui m'a manqué, ça, il faut le reconnaître, parce que le dériveur est une super formation pour la rigueur, pour les petits détails, etc. Et du coup, ça m'a manqué, mais j'ai fait 100. Et puis voilà. Donc première solitaire en 1980, si j'ai bien bossé ma petite fiche. Quel souvenir tu gardes de cette... Parce que tu veux en faire un paquet derrière. Quel souvenir tu gardes de ce dépucelage ? Mais je comprends, je me rappelle très, très bien de cette philosophie de la solitaire de... Sur Miss Lorine, c'est ça ? Sur Miss Lorine, qui était le premier... Qui était Miss Lorine ? Qui était la première solitaire du Figaro. Elle venait juste de changer de nom. Alors, le bateau était dessiné par un monsieur qui s'appelait Rob Humphreys. Et donc, le rapport Humphrey-Bogart-Lorraine-Baccal. D'accord. C'est allé chercher loin. J'aime le cinéma aussi, donc comme on peut s'en rendre compte. Et du coup, je n'avais pas de sponsor. Donc voilà, Miss Lorine. Je trouvais ça assez élégant. Et j'aimais bien la philosophie anglo-saxonne de donner du féminin au bateau. Et donc... Les bateaux s'appellent Chi. Voilà. En anglais, un bateau est féminin. Et ça m'allait bien. Donc voilà. Miss Lorine. Et donc, ce Figaro... Déjà, il fallait se qualifier. Contrairement à maintenant. Enfin, même si dans le règlement, je pense que dans la vie de course, tu dois te qualifier. Et donc, il y avait une course qualificative parce qu'il y avait trop de concurrents pour le nombre de places. Le nombre de places était limité à 50. C'était une sélective, quoi. Il y avait une sélection. Voilà. Il y avait une quinzaine de concurrents qui étaient sélectionnés d'office de par leur palmarès. Et puis, pour les 35 autres places, il fallait... Alors, je dis les chiffres, mais je ne sais plus si c'est 30 ou 20. Enfin, bref. Mais en tout cas, il y avait au moins 30 places à acquérir sur une sélection qui se faisait au mois d'avril. L'année 80, c'était à Pornic. Et donc, ça a été du boulot d'être prêt pour cette sélection parce qu'en fait, en novembre 79, je me suis dit, allez, je me lance. J'avais quitté l'école déjà et je travaillais dans l'agence de voyage familiale. Et j'étais destiné à la reprendre parce que mes frères et sœurs étaient partis sur d'autres vocations. Donc, le petit dernier, il va récupérer la petite agence de voyage familiale. Donc, j'ai fait les études pour ça, gestion, etc. Et j'ai commencé à travailler à 17 ans dans cette agence. J'ai fait des stages chez UTA qui était une compagnie d'aviation disparue aujourd'hui. Mais pour connaître ce monde de l'agence de voyage, donc j'avais un salaire. Et grâce à ce salaire, j'ai pu, grâce aussi à mes parents, il faut le reconnaître, j'ai pu aller voir une banque en leur disant, voilà, je veux faire du bateau, je veux m'acheter un bateau. Donc, j'ai acheté un bateau de série qui était un bateau anglais. J'ai acheté juste la coque nue, coque qui, nue, pour que ça coûte le moins cher possible. Et j'ai passé mon hiver 79-80 à l'équiper au chantier de la Combe qui était à l'estacade à Lorient, où j'ai côtoyé des Daniel Gillard qui préparaient leur bateau, les frères Perron qui préparaient aussi leur catamaran à Deux-Mas. Bref, et donc, j'ai passé mon hiver tous les week-ends entre midi et deux à installer les winch, faire tout ce qu'on doit faire quand on en récupère une coque complètement nue. Et t'es encore mineur ? Et je suis encore mineur, tout à fait. Tout à fait. Donc, naturellement, avec les banques, ça n'a pas été ça, mais c'est là, bien sûr, que mes parents m'ont beaucoup aidé. Non pas en m'apportant du cash, forcément, mais des garanties, bien sûr, quand on fait des prêts. Et du coup... C'était un fondant, du coup ? Ils avaient déjà mon frère qui avait fait deux solitaires de l'aurore, qui avait donc... Ma mère est quelqu'un qui était une femme qui adorait la mer, fille de patron de pêche. Donc, elle avait récupéré le bateau de pêche de mon grand-père. Donc, elle était armateur puisqu'elle n'avait pas eu le droit d'aller naviguer à l'époque. Elle aurait voulu être marin pêcheur, mais elle n'avait pas eu le droit puisque les femmes étaient interdites sur les bateaux de pêche dans ces années-là. Et donc, elle était armateur, rue du bout du monde au port de pêche à l'Orient. Elle gérait un bateau de pêche de 25 mètres, 28 mètres. Ah oui, d'accord. Donc, le Menguen. Et voilà. Et donc, elle adorait la mer et elle adorait suivre les courses de ses enfants sur l'eau. Donc, elle suivait, elle a suivi, je ne sais pas combien de solitaires. Sur l'eau en bateau, quoi ? Sur son propre bateau ou sur le bateau de quelqu'un d'autre. Mais voilà, elle adorait cette ambiance des solitaires. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils étaient d'accord pour être caution-bancard. Voilà. Et puis, ils ont vu aussi que l'école, ce n'était pas pour moi. Donc, d'apprendre les choses de par soi-même, que ce soit l'agence de voyage ou à bricoler sur un bateau, c'était aussi bien. Et c'est comme ça que j'ai pu préparer ce half-tonner de série parce qu'à l'époque, il y avait des half-tonners prototypes et les half-tonners de série. Du coup, tu fais la course de qualification ? Voilà, qualification à Pornic et là, je ne suis pas qualifié. Le bateau, je l'avais mis à l'eau 15 jours avant. Et puis, je ne m'étais pas entraîné. Enfin bref, j'étais à la ramasse. Et du coup, je finis, je ne sais plus, mais je suis à trois places, deux ou trois places des places qui permettaient d'être qualifié. Donc, je ne suis pas qualifié. Donc, déçu, mais bon, je m'y attendais un petit peu parce que voilà, vu la préparation que j'avais. Et j'ai continué à préparer mon bateau en me disant peut-être que j'aurais des désistements. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu deux désistements un mois avant le départ. Et ce qui m'a permis de prendre le départ un mois avant le départ, on m'a dit ben voilà, c'est bon, tu seras le cinquantième sur la solitaire du Fiat. Très craque. Et du coup, quel souvenir tu gardes de cette première ? C'est une révélation ? C'est exactement ce que tu étais venu chercher ? Déjà, la qualification, elle avait été olé-olé parce que bateau pas prêt, on n'avait pas de pilote automatique, on n'avait pas de GPS, donc je n'étais pas super bon en nav. Donc, des situations incroyables et qui se sont répétées naturellement sur la solitaire. Donc, voilà, des exemples, j'en ai des tonnes. avec une première étape où on part de Péros-Guirec avec beaucoup de pétole et à peine franchi les sept îles, le lac complet, on n'a pas de GPS, donc on ne sait pas qu'on recule. On est quand même assez loin de la côte, on ne voit pas les phares, les feux, pour voir. Et donc, si tu n'es pas un peu malin, si tu es malin, tu mouilles. Si tu es comme moi, tu t'essayes de progresser en disant je suis bon dans le petit temps, etc., j'avance à un nœud sauf qu'il y a deux nœuds de courant donc pendant toutes six heures de nuit, tu fais machine arrière et tu ne t'en rends pas compte parce que très vite, les feux, il y avait une petite brume et du coup, dès la première nuit, j'ai pris un caramel et on était deux ou trois à avoir fait ça. Donc bon, après, tu es tout seul, tu ne vois personne et puis tu vas vers le Kinselle comme tu peux. Du côté des Cili, je me suis trompé de côté avec la Gognou parce qu'à l'époque, il fallait prendre les Gognou pour voir et puis je me suis trompé de 180 degrés et deux heures après, je m'en suis rendu compte obligé de faire demi-tour. Résultat des courses, je finis 45e à Kinselle et surtout, j'arrive 16 heures ou pas beaucoup de temps après le départ de la deuxième étape. Ah, tu es arrivé après le départ de la deuxième étape ? Non, avant, mais jusqu'à 16 heures, je ne sais plus. il n'y a pas le temps de récupérer. Donc, il pleut des cordes. Donc, j'arrive trempé, je repars. Bienvenu sur la solitaire. Je m'en trempe. Non, donc voilà, c'est... Et puis après, les étapes suivantes se sont un petit peu mieux passées pour finir ou 40 ou 42, je ne sais plus. Est-ce que tu sais à ce moment-là que tu vas en faire 18 des solitaires ? Ah non, 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 pas du tout. Parce que pour moi, il est... Enfin, je n'ai pas dans l'idée d'être professionnel. Je fais ça pour le fun parce que je sais que je vais récupérer... Il y a l'agence de voyage qui t'attends. Et puis, ça va être des contraintes, des charges que je ne pourrais pas... Voilà, mon père est à 5 ans de la retraite. Donc, je sais que j'ai 4-5 ans où je peux, entre guillemets, assouvir une passion, mais qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir dans le fauteuil. Donc, du coup, je n'ai pas du tout d'idée de faire... Je ne sais même pas combien j'en suis aujourd'hui. 18. 18, d'après ma fiche. C'est possible. Donc, non, je n'ai aucune idée de ça. Prendre les choses comme elles viennent. Et puis, voilà. Alors, du coup, comment se fait l'enchaînement ? Parce qu'en fait, tu vas effectivement devenir professionnel. oui, oui. Il y a aussi la philosophie générale qui fait que la course au large se professionnalise tout doucement et je côtoie, comme je le disais, chez Delacombe, des Loïc Perron, enfin, les frères Perron, Daniel Gillard, avec qui je m'entends très bien, qui était un mec super, qui à l'époque était un grand skipper. Et donc, Daniel me donne des coups de main et puis aussi me dit, viens travailler, viens naviguer sur mon trimaran quand tu as du temps, etc. et je l'aide à préparer la route du Rhum 82 en amateur, sans être payé, mais voilà, lui filer des petits coups de main. Donc, c'est comme ça que je commence à côtoyer des très bons et je commence à faire des convoyages avec Daniel, avec les frères Perron. J'ai aussi, bien sûr, la possibilité d'arranger mes emplois du temps. Je ne suis pas essentiel dans l'agence de voyage encore, donc du coup, je peux aménager mes emplois du temps pour faire des convoyages, etc. Donc, je navigue beaucoup, mine de rien. Je traverse deux fois l'Atlantique l'hiver 81-82. Je navigue avec Mike Birch sur une Transmed en 82 avec Hervé Laurent et Yvon Fauconnier. Sur le même bateau, on est quatre, donc déjà, j'apprends énormément avec des gens comme ça, avec un Mike Birch qui est incroyable, enfin naviguer avec Mike Birch quand tu as 20 ans, c'est ouf. Donc, du coup, voilà, et en parallèle, je continue à travailler, rembourser l'argent que me coûtent les deux premières solitaires de 80 et 81. Et incroyable, en 82, Beneteau me propose un bateau de série, un First 30 ES de série avec le sponsor. Donc, je ne suis pas payé, mais au moins, c'est la première fois que le Figaro me coûte zéro. donc ça, génial. Le résultat est décevant parce que je fais 25e et en bateau de série, il y a un paquet de bons aussi, donc je suis, voilà, 5, 6e. Donc, un peu déçu par ce résultat-là en 82. Et puis, arrive 83 qui est une année déjà beaucoup plus dense. Beaucoup, beaucoup plus dense. Alors, comment ça se passe, je ne sais plus trop, mais... Alors, il y a une victoire dans la boule, Dakar ? Non, parce que ça, c'est la fin 83. Voilà, mais moi, je te lis ma fiche. Oui, oui, je n'ai pas toute l'histoire. Alors, on a un projet dans l'hiver 82-83 avec un bon copain qui s'appelle Philippe Bruot, qui a le même âge que moi, qui navigue à la Trinité avec moi sur les entraînements d'hiver. Et donc, on se dit, et si on ne faisait pas l'Orient, les Bermudes de l'Orient. Il y a eu la première édition en 79 avec l'incroyable finish entre Tabarly Pajot et Rigidel Gainet. Et donc, moi, que j'avais vécu ici parce qu'on avait accueilli dans notre famille des concurrents. Donc, dans le chenal de l'Orient, dans le chenal d'entrée, c'est un peu de choses près. Paul Ricard est doublé par VSD à quelqu'un. Pas dans le chenal, oui, du côté de l'Omner, enfin, entre l'Omner. Jean-Jolive, mais vraiment à l'approche immédiate dans les tout derniers villes. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai vécu cette transat de l'Orient, les Bermudes avec un équipage militerranéen qu'on avait hébergé, qu'on aidait, etc. Parce qu'il y avait toujours cette même philosophie qu'à Saint-Malo quelques années plus tôt. Donc, les gens localement s'investissent dans l'accueil des concurrents. Et ça avait été un bon souvenir. Et du coup, on se dit, bah ouais, pourquoi pas ? Et du coup, l'hiver, je me mets en chasse pour un bateau. Et là, je monte un plan un peu, enfin bref, un peu compliqué pour avoir des sponsors. Et je négocie grâce à Gilbert Dréant avec le Telegram. Et donc, on est au départ de la transat qui était le journaliste de la journaliste pendant des années. Le journaliste qui était tout jeune, qui démarrait lui aussi. Mais je suis accueilli par la famille Courdurier, donc le père d'Edouard. Et donc, il me donne de la publicité que je dois aller vendre pour, ça se faisait pas mal à l'époque, que ce soit VSD, que ce soit, voilà. Et du coup, je me retrouve avec X milliers de francs de pubs à vendre pour pouvoir, moi, financer ma course. Et donc, le bateau s'appelle le Telegram de Brest. Et on fait une transat sur un bateau que j'ai acheté, mais un peu en location, enfin avec des Irlandais. Là aussi, des belles histoires à raconter, mais on y passerait beaucoup de temps. Et du coup, on fait une très belle transat avec Philippe, et du coup, on gagne notre classe, on gagne la classe même au-dessus. À l'époque, c'était classe 5 des bateaux inférieurs à 12,20 m. Et donc, on gagne la classe 4 aussi. Et on fait une super saison avec ce petit trimaran qui est là, un plan New Week. Les New Week avec les ailes, là, avec des tout petits foils, mais qui étaient efficaces. Donc déjà, je fais une transat en double. Et puis, le Télégramme est très content du résultat. Il me dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas la solitaire du Figaro alors que je n'avais pas eu le temps de préparer cette solitaire puisque Lorient les Bermudes était quand même chronophage. Et puis, normalement, il fallait que j'aille travailler un peu. Et puis, des petits arrangements. Ils me disent, voilà, tiens, on refait le même deal. Et ils me redonnent encore de la pub à vendre. Donc, ça m'a aussi permis d'apprendre à vendre des choses, à négocier dès 80, puisque aller voir les fournisseurs trouver des petits arrangements pour que ça coûte le moins cher possible. Et donc, cette pub à vendre, pareil. Et je me retrouve pour la première fois au départ de la solitaire avec un proto sur lequel j'ai navigué 50 000 entre Saint-Malo et Péros-Guirec puisqu'on est arrivé de Lorient les Bermudes, je ne sais plus, en début, en mois de juin et que la solitaire était au mois d'août. Donc, le temps de monter tout le projet, j'ai récupéré un bateau qui devait être loué par un des cadors et puis qui n'a pas trouvé l'argent, enfin bref, je ne sais plus. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas du tout la culture de l'entraînement qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas les centres d'entraînement, il n'y a pas tout ça. Non, non. Tout l'argent qu'il y a, on le met dans le bateau et en l'occurrence, les proto-Halfton qui valent des fortunes. Beaucoup de figaristes ont un autre métier, même les vainqueurs potentiels ont un autre métier à côté. Gilles Gainet était prof de maths. Et puis même, je crois que pour avoir lu des papiers sur la fondation du Pôle France de Port-la-Foret, c'est même l'époque où on pense qu'en naviguant, on va abîmer les voiles. Il y a aussi une partie... En s'entraînant automatiquement, les voiles s'abîment, les budgets ne sont pas non plus délirants, donc il faut être juste juste. Même les bons, ils n'ont pas des budgets de folie, parce qu'il n'y a pas encore le professionnalisme qu'on connaît. Donc, bien sûr qu'on ne passe pas des heures et des heures d'entraînement, mais quand même, d'avoir fait que 50 000 avec le bateau, c'était un peu juste. Mais bon, et là, j'ai donc 21 ans et je pars sur ma première étape de solitaire du Figaro en proto, donc avec les chances de se battre pour la gang. Et puis là, miracle, je gagne la première étape. Ce qui reste sans doute aujourd'hui mon plus beau souvenir. Ah oui ? Ah oui, parce que voilà, il y a l'âge, 21 ans, il y a se battre avec Poupon, Péan, qui sont les deux gros favoris de la course. Et après les Sili, on fait toute la remontée vers Kinsel assez proche. Et du coup, ça donne une régate intense, je tiens le coup. Le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même accumulé beaucoup de jours de navigation, même si ce n'était pas sur le bateau de la solitaire, mais je venais de faire deux transats, j'avais les entraînements pour la transat, etc. On faisait des grands prix avec le multicoque. Donc on naviguait, j'avais beaucoup navigué, donc j'étais très à l'aise en mer et ça m'a sûrement aidé parce que tactiquement, je n'étais pas le meilleur. Mais voilà, cette connaissance de moi-même sur ces jours de nave avait joué. et je gagne l'étape avec 5 minutes d'avance sur Péan et 8 sur Poupon. Levé du jour, une arrivée dans Kinselle magnifique. Vraiment, ça reste mon plus beau souvenir, je pense, même s'il y a le Vendée, même s'il y a plein de choses. Voilà, pour moi, la solitaire reste une course vraiment à part et gagner cette étape, alors que c'est ma première étape en proto, devant des gens que je respecte et j'admire, parce que j'admire Poupon qui est le modèle de l'époque au niveau professionnalisme, au niveau tout, c'est notre modèle et un mec adorable en plus. Donc, finir devant lui, c'est quelque chose. Alors, tu disais que la saison allait être intense. Moi, je t'ai parlé de la boule Dakar, mais ça vient en fin de saison ? Oui, j'ai vraiment beaucoup navigué. C'est une saison de professionnel. Oui, quasiment, sauf que je ne gagnais pas d'argent, mais je n'en perdais pas. Contrairement aux deux premières années. Et là, Loïc Perron me dit, tiens, on s'est côtoyé sur la boule Dakar, on s'est côtoyé sur la solitaire. Il me dit, tiens, je suis en train de monter un projet sur un petit kata, l'ancien kata de Mike Birch. Est-ce que ça te dit, on partira à trois avec Yves Lodet, qui est champion olympique de Tornado ? Et je lui dis, bah oui, oui, allez ! Il n'est pas encore champion olympique, mais il n'est pas encore. C'est déjà un pilier de l'équipe de France de Valais olympique. Donc, allez, go ! Et on fait une super course avec notre petit classe 2, qui est donc les bateaux de 15 mètres, face aux bateaux de 26 mètres, 27 mètres, William Sorin, Jet Service, etc. Etc. Et à l'époque, il n'y a pas encore les balises d'Argos, où elles ne marchent pas bien. Et du coup, il faut donner sa position par radio. Et donc, tout le monde est persuadé que Loïc, qui a déjà cette image du communicant à Donf, que Loïc gruge dans ses positions et que pour se faire mousser, il ne donne pas les bonnes positions. Il ne donne pas les bonnes positions. Oui, il y a de l'intox, machin. Et en fait, on s'aperçoit à l'arrivée que le petit cata là d'Apoc, il est bien là. On passe deuxième aux îles du Cap Vert et on se fait doubler par deux autres bateaux dans le bord pour aller, on se fait doubler par William Sorin et je ne sais plus lequel, pour aller jusqu'à Dakar. Et on a fait une super course et on s'est régalé avec ce bateau qui était incroyable, qui s'appelait Vital à la base, qui était un plan Nigel Irène, très très léger, un peu volage, mais vraiment un gros tornado. Là, tu es encore dans cette logique de je suis un amateur, je fais ça un peu sur mon temps libre. Quand est-ce qu'il y a eu la bascule ? Parce qu'on va avancer un petit peu dans les années 80. parce que sinon, on n'est pas rendu. Parce qu'en fait, ça enchaîne tranquillement. Pas si tranquillement. Quand je dis ça, parce que je vois les années jusqu'au bout des globes où la progression semble logique. il y a un basculement. 84, j'ai mon service militaire à faire que je fais comme skipper d'un bateau pour les handicapés. Il y a un kata qui s'appelait Delta 7 dessiné par Gilles Gainet. Je passe 18 mois comme skipper de ce bateau-là à faire naviguer des gens qui sont meurtris par la vie, etc. Donc c'est une bonne école, très belle école aussi. Donc après ce service militaire, je continue à travailler toujours avec cette optique de reprendre l'agence de voyage. Et puis 85, difficile, je trouve un sponsor in extremis pour le Figaro que j'arrive à faire, mais pas très bon résultat. 86, pareil. Et puis là, je me dis, voilà, t'as fait le tour. 84, j'ai fait Québec-Saint-Malo, la première Québec-Saint-Malo avec François Boucher en l'équivalent du Multi 50 sur un 50 pieds. On s'est bien amusé aussi avec cette première Québec-Saint-Malo qui est un souvenir génial parce que c'était une fête mais pendant... On était là pendant un mois parce qu'il y avait des bateaux qui revenaient de la Transat en solitaire. Donc bref, une fête incroyable. Enfin, une fête dans le sauce noble, bien sûr. Bien sûr. Mais un accueil des Québécois incroyable. Et puis il y a cette descente, j'ai eu la chance de la faire en classe 40. C'est une course extraordinaire. Il y a un tiers du temps de course qui se fait, grosso modo, en parlant de classe 40, qui se fait sur le fleuve. Ouais, sur le fleuve. Une course sur le fleuve. C'est cet accueil qu'on a eu. Et ils sont d'une gentillesse. Donc 84, oui. Et puis, il y a eu une épopée aussi avec un catamaran avec Olivier Moussy où on coule pour aller faire la route de la Découverte. On est Édith Troyer au large du cap de Trafalgar. Bref, donc bon, la routine quoi. La routine. Et du coup, qu'est-ce qu'on en est ? Ouais, je me dis, voilà, tu t'es régalé pendant quasiment 5 ans, 4 ans. Voilà, tu peux te dire que tu as fait des trucs super sympas. Il est temps de rentrer au bergail. les dettes parce qu'en fait, je n'avais pas de vie sociale. Tout l'argent que je gagnais passait dans le remboursement des banques, etc. Donc, c'est un peu usant à un moment donné. Je me suis dit, allez, laisse tomber, tu t'es régalé. Et puis, j'ai fait la rencontre de Laura Vergne qui gérait le service plaisance de la société La Concorde Assurance et qui était présent dans La Solitaire depuis déjà 6-7 ans et qui me dit, Alain, je vous trouve bien. Je sais que ce n'est pas toujours simple pour un petit jeune comme ça, mais moi, je suis prêt à vous donner votre chance sur deux ans en gagnant votre vie sur ce projet-là. Donc, voilà, faites-moi un budget et puis, on voit comment ça se passe. Mais, du coup, c'est trop tentant. La Concorde, c'était un des sponsors, c'est un peu l'équivalent de Massif aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était les sponsors présents dans la voile, fiables, etc. Donc, quand elle vient me voir, je suis super content. Une femme incroyable aussi. Donc, quand je dis qu'elle gérait le service plaisant, c'est-à-dire qu'elle gérait le sponsoring, mais elle gérait aussi tous les contrats de yacht, machin, etc. Donc, c'était une femme remarquable. Qui va faire beaucoup pour beaucoup de marins. Voilà, tout à fait. Et du coup, elle me donne ma chance en me disant, vous avez au moins deux ans, après on verra. Donc, je fais le Figaro 87. Là, je me prends une tôle sur la première étape alors que je suis dans les favoris avec Pascal Leis et puis je ne sais plus qui. On se marque et puis on se décale un peu à se marquer. Il y en a qui en profitent pour prendre une autre option et on prend un caramel à la première étape qui nous éloigne du classement. Donc, je gagne la dernière étape, je crois, de cette année-là. Et puis surtout, je gagne les trois étapes suivantes en 88 et je loupe hélas le Figaro en bête qui brûle. là, on a basculé à l'année 88. À 88, voilà, 87, donc mitigé et 88... D'après ma fiche, c'est une sixième place quand même. En 87 ? Oui. Je ne sais même plus. Oui, oui, mais bon, c'était décevant parce que j'en étais à mon septième Figaro. Donc voilà, ce n'était pas satisfaisant. et puis avec un sponsor qui te fait confiance. Donc, très déçu, très, très déçu. Arrêtons-nous un tout petit peu dessus parce qu'il y a un personnage très important de l'époque qui s'appelle Laurent Bourgnon qui a gagné au moins la deuxième étape de la mini-transat l'année précédente et qui est un garçon extrêmement doué qui débarque pas de nulle part mais pas loin, qui a fait une transat en hobby 4, qui a gagné la deuxième étape de la mini-transat sur un coco en bateau de série et qui s'attaque à son premier Figaro et qui va le gagner à cause d'une pétole au dernier moment dans la bêtise. Oui, à cause. tu gagnes les trois premières étapes ? Oui, je gagne les trois premières étapes mais Laurent, il est quand même troisième au général en quittant l'Irlande et premier bisou naturellement. Donc, pour des bisous troisième au général, il n'y en a pas tant que ça. donc, il est dans le match, il a un bateau très stable. Alors, c'est vrai que nous, on avait ce qu'on appelait les McLaren de l'époque puisque McLaren dominait la Formule 1 à l'époque avec Senna et Prost et donc, on avait des bateaux magnifiques en 88-89 des plans andrieux faits chez B&B à la Trinité qui est l'orfèvre de l'époque et donc, chaque année, on fait construire un bateau neuf avec un propriétaire, on s'arrange, machin et là, 88. Jeu de voile neuf et bateau neuf. Ah oui, oui, là, c'est le top du top pour gagner la Halfton Cup qui est le championnat du monde de l'époque en équipage mais aussi pour gagner la solitaire mais les bateaux, il faut le reconnaître, ne sont pas parfaits pour le solitaire, ils sont vraiment faits pour l'équipage, ils sont très bons bien sûr mais ils n'ont pas la stabilité des plans Joubert qu'avait Laurent Bourignon justement et notamment aux portants et donc, je gagne trois étapes au presse des machines de guerre, c'est vrai mais au portant ce n'était pas facile et donc, on se retrouve à Kinsel avec Antoine Lebec qui est deuxième sur le même bateau que le mien, un plan de rieux tout neuf, le Skipper Elf et donc, c'est lui que je dois marquer parce qu'il est à, je ne sais pas, deux heures derrière moi au général donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer et Laurent est à trois heures et demie je crois, trois heures et quart derrière moi et Debrock est quatrième pareil dans les mêmes eaux que Laurent Bourignon. À l'époque, ces écarts-là, aujourd'hui, en monotypie, c'est beaucoup mais à l'époque, c'est beaucoup déjà ? Ça peut, on ne sait jamais et on va voir qu'on ne sait jamais puisqu'on part dans la pétole de Kinsel mais une belle pétole et puis les modèles en quittant le port parce qu'on n'a aucune info météo une fois qu'on est à bord bien sûr comme toujours d'ailleurs sur la solitaire, les modèles sont très variables il y en a qui disent en quittant avant le port que ça passera à l'est et d'autres qu'un front arrivera peut-être à gagner mais voilà, il y a l'incertitude et donc typiquement, on se retrouve à quitter Kinsel dans la pétole et puis au niveau des plateformes de forage qu'il y a sur la route là, on voit un groupe qui part à l'ouest dont Laurent Bourignon et un groupe qui part à l'est de Broc et au milieu il y a le bec et moi donc le 1 et le 2 au général donc moi je reste avec le 2 ils ne sont pas loin ça ne se joue à pas grand chose mais quand même il se trouve que c'est l'option du milieu qui marche là moins bien et que de Broc et Laurent Bourignon se retrouvent bord à bord quasiment et ils nous collent 6 000 bon, c'est pas la mort et après le vent on rentre stable on se retrouve au portant donc là nos bateaux ne sont pas forcément les plus rapides c'est à dire qu'ils sont rapides mais ils ne sont pas stables donc on barre beaucoup par rapport aux planches ouberts où ils sont plus facilement sous pilote et donc l'écart est stable jusqu'à Belle-Île on doit laisser Belle-Île à bâbord et remonter sur Port-Alignan là l'écart est stable toujours 6 000 donc ce qui veut dire vu les vitesses une heure voire une heure et demie donc j'ai encore deux heures d'avance virtuellement sur Laurent et là l'arrivée dans la Baie de Quiberon le vent en plein été qui se casse la gueule je suis à 1 000 de la T-News et puis Laurent dans un dernier souffle donc la T-News c'est le phare qui borde l'entrée de la Baie de Quiberon et qui est à 3 000 de la voilà qui est à 3 000 de la ligne d'arrivée et il y a du courant et donc l'été suivant les heures auxquelles on arrive ben voilà c'est pile poil le mauvais moment le vent qui se casse la figure avant que le thermique revienne et Laurent qui arrive à franchir la ligne mais vraiment miraculeusement parce que il n'a plus de vent mais il a un petit contre-courant qui lui permet uniquement avec ce contre-courant de franchir la ligne et je le vois je l'aperçois il est loin il est à 3 000 mais je le vois et puis j'entends la VHF ça y est Laurent a gagné l'étape Debrock lui il est tout près de lui mais il n'arrive pas il est mouillé près de la plage de Port-Aliens et il n'arrive pas à franchir cette ligne d'arrivée et puis moi je suis 3e et puis je mouille donc en espérant que le thermique ne va pas trop traîner sauf qu'il traîne et que voilà quand il revient ben c'est trop tard et je perds le Figaro à 15 minutes j'arrive à doubler Debrock qui était trop près de la côte et qui n'avait pas réussi à avoir le vent pour redémarrer bref et je fais 2e de cette étape mais 12 minutes trop tard ou je ne sais plus 12-13 minutes trop tard et Laurent Brouillon gagne donc cette solitaire à sa première et seule solitaire du Figaro et moi 2e donc la chape de plomb parce que voilà c'est vrai qu'entre guillemets je ne méritais pas ça gagner 3 étapes et faire 2 à la dernière voilà c'est incroyable je me rappelle très bien il y a mes parents bien sûr il y a Loïc et Philou Poupon qui sont là qui ne faisaient pas cette course là mais qui sont là sur le ponton on est tous hébétés Laurent Brouillon qui lui est gêné ah ben c'est pas presque il est gêné parce qu'il le dit à l'époque non c'est Alain qui aurait dû gagner il n'y a pas de raison que je gagne voilà je suis très heureux d'avoir gagné une étape mais bon c'est comme ça la solitaire la cruauté du temps du classement au temps voilà bon c'est comme ça alors à l'époque il y a des envies de tour du monde en solitaire sans escale qui sont en train de monter il y a on ne sait pas encore que ça va s'appeler le Vendée Globe il y a une course autour du monde qui est en train de se préparer il y a déjà eu des box challenges on le raconte toujours en ce moment dans Tip & Chef Story tous les matins par email est-ce que toi tu as ça dans un coin de ta tête est-ce que c'est un truc qui monte alors là on est en août il y a eu deux box challenges deux victoires de Philippe Janteau qui ont été assez médiatisés ouais et puis bien médiatisés parce que moi je me rappelle très bien les écrits de la Mazou dans Libé dans Neptunautisme ou je ne sais plus dans quoi il avait des chroniques mais en 86 ça avait été un très joli box à suivre des belles bagarres entre les deux protagonistes et du coup ça avait titillé pas mal de monde à l'époque de faire l'édition suivante qui était prévue pour 90 et les bateaux étaient jolis enfin jolis je veux dire voilà c'était des beaux projets et donc ça ce box alors qu'en France l'ambiance générale elle est plutôt au grand multicoc les rockstars de l'époque c'est les immenses multicocs construits en réaction à la limitation des anglais de la longueur dans l'histoire et là moi je venais de faire Québec Saint-Malo sur le trimaran de Loïc Perron un trimaran Feuler de 70 pieds 80 pieds je ne sais plus le plan Lombard magnifique où on venait de faire second derrière Jet Service en 88 ouais et bon les trimarans c'était bien mais ça tu pensais que ça coûtait cher que voilà au niveau projet à vendre c'était et le box challenge était attirant vraiment donc dans un coin de ma tête mais vraiment loin parce que c'était quand même des budgets autres que le Figaro et du coup cette victoire cette deuxième place de la Solitaire 88 la Concorde Laura Verne me dit bon Alain est-ce que tu ne veux pas passer à autre chose est-ce qu'il y a des trucs nous chez la Concorde on pourrait on a en plus on va être racheté par un gros groupe qui s'appelle Generali il y a peut-être moyen de faire un projet un peu plus ambitieux qu'une Solitaire du Figaro une énième Solitaire du Figaro et qu'est-ce que tu as à nous proposer et là je pense au BOC mais il y a Jantot qui a lancé l'idée et donc qui parle de ce de ce Globe Challenge donc Tour du Monde en solitaire sans escale et sans assistance et donc prévu normalement de partir en novembre 89 et là on est en décembre 88 et Laura me dit propose-nous un budget voilà et donc le salon est en janvier à l'époque et donc j'amène un budget au patron de Generali pour voir ce que ça peut faire donc pour ceux qui écoutent ça aujourd'hui ça semble on propose un budget en décembre 9 mois avant le départ du Bonnet-Globe alors l'idée c'est éventuellement de récupérer un lévrier des mers 16 mètres un bateau en aluminium planphino-conque construit en manche à 40 ans un bateau de série c'est des bateaux assez étroits c'est pas du tout non voilà c'est des très jolis bateaux un bateau de grand voyage en général grand voyage exactement l'idée c'est de récupérer une coque comme ça et de la customiser parce que ça peut très bien le faire et donc là du coup c'est jouable de faire ça en 8 mois alors juste une question toi à l'époque donc t'as 28 ans 27 tu vas avoir 28 ans au mois de mai suivant à l'époque on vend le Vendée Globe au fur et à mesure j'ai 26 ans en 88 l'hiver 88 j'ai 26 ans et à l'époque on vend beaucoup le Vendée Globe justement comme la course ultime plutôt la course qu'on fait comme le parachèvement d'une carrière et il y aura beaucoup de débats ensuite sur le second Vendée Globe est-ce que toi tu le vis comme ça ou est-ce que t'as l'air de nous raconter bon bah on m'a dit tiens ça peut être sympa il y avait ça ou alors dans la gamme de budget je pense qu'à l'époque il y avait faire du 50 pieds donc mais dans une petite classe quoi t'es pas 50 pieds multicoc pour préparer éventuellement la route du Rome 90 typiquement mais pas pour jouer la gang donc en termes de budget voilà le Vendée Globe pouvait avoir un ratio vraiment intéressant mais ce que je veux dire c'est que pour toi c'est un projet qui correspond à une gamme du budget c'est pas l'achèvement ultime comme c'est vendu pour beaucoup de marins et puis j'ai lu j'ai lu la Mazou j'ai lu le Vendée Globe j'ai lu le Box Challenge 86 et ça m'a excité ouais donc se retrouver dans le sud il y a la Wittbred aussi on m'a j'ai failli faire la Wittbred comme équipier de Tabarly donc la Wittbred ça fait rêver beaucoup de monde aussi donc là on se retrouve avec un tour du monde qui est quand même un truc de incroyable et en solitaire donc ça fait rêver ouais ouais donc je m'oriente plus vers ça que sur du multicoc ouais et on propose ce budget à Generali qui l'accepte voilà donc là je me pose la question avec Pascal Conque et Jean-Marie Finault mais bon Pascal est plus de ma génération donc on on a tout de suite un bon feeling on s'est côtoyé sur des des half-tonners etc et et il me dit mais bon c'est un peu juste mais est-ce qu'on ferait pas plutôt un bateau neuf vraiment dessiner pour ça plutôt que de prendre en décembre un lévrier des mers 16 mètres qui sera pas parfaitement adapté je dis écoute moi Generali il met pas la pression pour gagner le Vendée Globe ils savent que vu la préparation ce sera pas le cas il y a il y a des favoris Poupon Lamazou Perron etc donc j'ai pas de pression et puis on arrive à discuter et puis allez Banco je fais un budget sur un coin de nappe en me disant bon est-ce que ça peut le faire et au final je me lance là-dedans en étant propriétaire du bateau parce que Generali ne voulait pas être propriétaire du bateau donc allez Banco en me disant il y aura le Bok Challenge 90 peut-être à faire aussi donc c'est vrai que si on veut voir un peu moyen terme il vaut mieux faire un bateau vraiment prévu pour ça et donc on dessine le bateau dans la foulée et on commence à le construire je sais pas quand parce qu'il faut aussi trouver des banques parce que tout le budget Generali ne couvre pas à la construction bien sûr donc montage financier etc donc on se retrouve dans la situation mais bon avec le Guenay Midi il y a Jaouen qui est aujourd'hui dirige JFA qui est le directeur technique du chantier avec qui le feeling passe bien aussi donc donc c'est le chantier qui construit les lévriers des mers et les cigales c'est ça voilà et qui du coup le Guenay Midi à 40 ans et qui du coup va faire un bateau va te construire un bateau en aluminium en aluminium parce qu'il n'y a pas le choix financièrement et dans le timing il n'y a aucun autre choix l'aluminium n'est pas très cher donc c'est vrai qu'on peut avoir une belle machine pour un budget assez limité et je confie tout ça à Hervé Laurent pour m'aider parce qu'Hervé a un peu plus d'expérience que moi l'autre grand navigateur l'orienté un des autres parce que VDH aussi était l'orienté donc Hervé supervise la construction parce que avec Generali et Concorde on se dit quand même ce serait bien d'achever notre histoire sur la solitaire parce que on a un petit truc en travers de la gorge avec cette deuxième place de 88 et du coup en parallèle on fait construire un autre half ah oui le fameux half parce que l'autre a été vendu machin et du coup on fait un nouveau une autre McLaren de l'époque et chez B&B toujours pour gagner et la Halfton Cup et le Figaro donc on a deux bateaux en construction en un temps record là l'agence de voyage clairement les parents ont dû admettre qu'il n'y aurait pas de succès sur familial parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner aussi bien ça peut se casser la gueule parce que voilà on n'est pas dans la même époque qu'aujourd'hui il n'y a pas du long terme on est un peu au jour le jour mais voilà j'ai des parents qui sont à fond derrière moi et puis en plus mon père il est content de continuer à travailler parce que la retraite ça ne l'arrange pas trop et du coup voilà on est une famille soudée dans ce projet mais qui est compliqué parce que le temps est court là il y a le Figaro à préparer il y a la Halfton Cup à faire voilà mais c'est génial on vit une époque incroyable et on met le bateau à l'eau le Halfton Air on le met à l'eau un mois avant au mois de juin je crois et le bateau pour le Vendée Globe on le met à l'eau au mois d'août ça semble aujourd'hui ça semble tellement incroyable avec un skipper qui a zéro expérience des gros bateaux tout petit détail au passage tu vas gagner la solitaire et je gagne la solitaire et je gagne la solitaire je fais deuxième de la Halfton Cup enfin on fait deuxième de la Halfton mais la solitaire elle est particulière parce que je pars complètement crevé parce que j'ai une banque qui m'a lâché sur le financement du bateau du Vendée alors qu'il est déjà à 4 mois de construction donc les chèques il faut les faire etc et du coup il faut en trouver une autre et ça c'est la veille de la solitaire ou la veille donc je pars sur la solitaire puis la première étape la première nuit je dors pendant 5 heures donc je suis largué mais c'est une étape qui s'éternise et du coup c'est 5 heures de sommeil elles vont m'être bénéfiques c'était un très bon investissement parce qu'on arrive à Dublin et c'était loin et ça a duré c'est une étape qui a duré je ne sais plus combien de temps et du coup je ne fais que remonter parce que c'est 5 heures de sommeil de la première nuit tout le monde était à fond naturellement et puis me sont bénéfiques et du coup j'arrive à sauver les meubles avec je ne sais pas une cinquième sixième place à la première étape alors que je suis loin vraiment au début et puis après je rentre dans le rythme et puis je gagne une étape je ne sais plus laquelle la troisième étape et du coup je gagne le général devant Alvin de Mabir et Laurent Cordel mais je ne sais plus dans quel sens qui est deuxième qui est troisième donc à ta neuvième ou dixième participation dixième puisque 80-89 donc ma dixième participation ouf enfin ça s'est fait je gagne la solitaire donc à la Trinité sur mer en plus donc un endroit qui m'est familier avec plein de copains qui sont venus m'accueillir de nuit donc voilà très très heureux de cette belle victoire parce que finalement je fais un beau Figaro avec une victoire d'étape et puis voilà en étant dans le match deux petits jours de repos et puis ça enchaîne et puis hop direction 40 ans bosser aider Hervé à finir le chantier du bateau qui est complètement à la bourre bien sûr donc on met à l'eau à Cherbourg après un transport par camion entre 40 ans et Cherbourg et on reste pendant un peu de temps à Cherbourg pour préparer le bateau là-bas et on a un été indien magnifique donc très peu l'occasion de naviguer dans du vent parce que septembre octobre génial mais j'ai jamais navigué avec plus que 25 nœuds sur le bateau donc une petite qualification de 2000-1000 mais avec des très belles conditions donc clairement les trois semaines de préparation c'était un mois même à l'époque je crois au Sable de Lonne c'est la ruche c'est la ruche à bord il y a des jours où je me dis je m'en vais parce qu'il y a trop de monde c'est trop donc je ne suis pas du tout prêt raconte-nous un peu cette ambiance pré-Vendée Globe à l'époque parce qu'il n'y en a pas eu avant enfin il y a eu un Golden Globe 20 ans avant qui était très très différent c'était vraiment une autre époque un autre monde les gens partaient séparément il n'y avait pas d'endroits physiques où tout le monde était regroupé raconte-nous quelle est l'ambiance entre marins quelle est l'ambiance sur les pontons de ce Vendée Globe il y a trois ans il y a des pros il y a beaucoup de monde déjà à venir il y a des fans des gens qu'on voit quasiment tous les jours des sablés qui sont interloqués par ces gens qui viennent là régulièrement il se passe des choses entre la population locale et les coureurs entre les coureurs il y a de l'entraide aussi il y a aussi quelques petites bagarres techniques je me rappelle que j'ai une réclamation de Poupon sur une histoire de Bouddhore qui n'est pas réglementaire voilà mais bon c'est bon enfant quand même et il y a aussi cette impression de ne pas savoir où on va complètement surtout moi Lamazou il a déjà fait son box challenge donc il est un des favoris Poupon il a une arme de guerre redoutable avec des moyens colossaux il y a Loïc Perron qui a racheté le bateau de Lamazou il y a Jean-Luc VDH qui se préparait avec moi à l'Orient qui a son cigare en aluminium comme Generali donc voilà il y a des étrangers atypiques entre guillemets des Bertiri de Sud-Africain qui est la club le whisky Mike Plante qui est l'américain ténébreux qui ne parle pas beaucoup mais qui a une gueule d'américain et d'acteur Bernardin qui est franco-américain je crois et puis Costaud avec Penvic 3 et Patrice Carpentier Follenfant Jean Thau enfin il y a Follenfant que j'ai côtoyé pas mal sur La Solitaire donc voilà on se connait on apprend à se connaître et c'est assez sympa on ne sait pas comment va réagir le public les médias donc le Box Challenge est à son petit succès donc on se dit bon ça doit fonctionner il n'y a pas de raison mais on a aussi le risque d'avoir des disparus d'avoir des gros accidents qui pourraient aussi arrêter la machine tout de suite donc c'est impossible de tirer des plans sur la comète de se dire ça va devenir la course donc non non on fait ça en se disant qu'on va vivre une aventure que pas grand monde a connue pour l'instant parce qu'avoir fini le Golden Globe sans escale ils n'étaient que ils n'ont que 1 il n'y a que Robin puisque Mox Johnston il n'y a que Robin Knox Johnston donc du coup qui a mis 313 jours quand même 313 et un box court en 120 jours de mémoire 120-130 jours un truc comme ça c'est ça mais avec 4 escales enfin 4 étapes donc donc le Vendée c'est l'inconnu pour tout le monde on a 2 jeux de voiles en tout enfin on a le jeu de voile à poste et on a des voiles de secours on a on sait pas trop où on va bon voilà mais c'est des beaux souvenirs le départ des vents d'Est très très froid tout le monde est congelé du monde sur les jetés déjà il y a déjà le fameux chenal il y a déjà ça oui parce que voilà le public sablait les Vendéens la course porte le nom il y a eu l'accord entre au mois de septembre la course n'est plus financée c'est le conseil général qui devient le financeur principal donc le département il est à fond donc une course qui porte son nom c'est un coup de com et là vraiment De Villiers on l'a vu sur d'autres domaines il est très fort Gento est malin donc ça fonctionne bien ouais on a un parcours enfin pas un prologue on a un parcours côtier qui est top puisqu'on vient virer une bouée devant les jetés et une autre à Port-Bourgennet et là on se tire la boue avec Loïc Perron bord à bord dans ce vent de nord-est et je passe en tête la première bouée et lui il me double sur le petit tronçon vers Port-Bourgennet et on part avec du nord-est dans le goff de Gascog froid mais portant donc c'est cool on se prend quand même de l'air donc cette première nuit Gento qui pète son vide-mulet je crois dès la première nuit ou la deuxième je suis en tête je crois la deuxième journée devant la mazou et j'y crois pas et on descend on récupère un alizé portugais pas trop fort donc c'est un début de course plutôt cool plutôt cool et le souvenir que j'en ai j'ai le souvenir d'un empannage j'avais déjà le spi asymétrique sur le bout dehors et je me dis ça le fait comme j'avais pas beaucoup d'entraînement l'empannage ça va le faire je suis en tête c'est un peu le branleur que j'étais clairement dans un article sur le site du Vendée Globe tu témoignes de ce premier Vendée Globe auprès de Camille Elbès qui fait le papier tu dis qu'à l'époque t'étais un maudit branleur ouais c'était l'expression un maudit branleur parce qu'il y avait ce maudit qui en fait était inverse c'est à dire que ça voulait dire le bon branleur mais qui est positif quoi donc c'était pas le sale branleur c'était le maudit branleur qui voilà et le maudit branleur il se dit il y a 15-20 nœuds on va empanner dans la foulée parce que sinon il fallait descendre la chaussette il fallait prendre un riz parce que les ronds de chute passaient pas le patara l'empannage c'était du sport donc prendre le riz déjà ça prenait un peu de temps donc je me dis allez je prends le riz et puis j'empanne le spi asymétrique dans la foulée ça l'a pas fait cocotier autour de l'été machin 4 heures de boulot à monter dans le mât défaire les tours machin et donc la maudit me redouble mais ça je m'en rappelle vraiment bien et je passe aux Canaries je ne sais plus c'est 2 ou 3 parce qu'on était on avait un passage obligé aux îles Canaries et Poteau Noir se passe très mal pour moi parce que je dois rentrer deuxième ou troisième et je sors sixième je perds 300 000 sur la Mazou alors que j'étais à 30 000 de lui à l'entrée voilà après on arrive dans le sud et t'as pas de problème technique dans toute cette descente pour un bateau mis à l'eau non non on a une belle météo clairement on a eu de la chance du portant même pas trop fort donc à part la première nuit mais donc une mise en jambe plutôt agréable plutôt agréable ouais ouais clairement une pétole avant les Canaries désalisé pas trop fort non non c'est plutôt cool et c'est je pense une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'abandon rapidement parce que c'est sûr on aurait eu un front à passer dans le Golsch ça aurait sans doute été différent et on l'a vu l'édition suivante et du coup arrivé dans le sud ben là l'inconnu l'inconnu puisque j'ai jamais navigué plus que 25 nauts 30 nœuds de portant et là il faut y aller trouver les solutions pour avoir un bateau stable avoir un bateau équilibré bon et c'est pas simple parce qu'il n'y a qu'un seul safran sur sur Général Concorde et il y a la mazou il y a Poupon qui déclenche la balise le célèbre épisode bateau couché incroyable redressé par donc on sait pas on sait pas ce qui se passe donc on est trois à être déroutés VDH Loïc et moi moi je me tape du prêt dans 30 nœuds pour aller sur la position de Philou enfin moi et les autres on se tape du prêt donc bon on sait pas ce qui se passe parce qu'on sait qu'il y a une balise qui est déclenchée mais on sait pas du tout s'il est dans son radeau si le bateau a coulé etc donc bon moyen moyen et puis là on l'a déjà dit mais Philippe Poupon à l'époque c'est le c'est la rockstar de la voile c'est le bateau il est magnifique son bateau a un plan brillant le bateau est splendide vraiment il fera plusieurs Vendée Globe après c'est un bateau magnifique avec des budgets avec son frère Luc Poupon à la technique qui fait ça très bien le bateau il est aux petits oignons tous les petits détails incroyables et sauf qu'ils ont oublié un petit détail qui s'avérera être un gros gros détail incompréhensible par rapport à la qualité de ce team que ça soit le skipper ou le reste de son team ils oublieront un détail qui fait perdre le Vendée Globe à Poupon qui pouvait le gagner clairement même après son chavirage il pouvait le gagner encore le détail c'est de le transformer en catch ça va alourdir le bateau et l'empêcher de se redresser il y a eu une course en avant saison je simplifie il y a eu une course en avant saison à laquelle je ne participe pas parce que le bateau n'est pas prêt mais les favoris la font vers Saint-Barthes je crois ou je ne sais plus et là Poupon se rend compte que le sloop c'est-à-dire des baumes à l'époque les mâts sont plus en avant qu'à l'heure actuelle on a des baumes de 9m50 voire 10m peut-être donc les empannages l'équilibre du bateau est très difficile donc Philou se dit hop je reviens au catch et donc il rajoute un mât d'artimon alors naturellement à l'époque c'était un mât carbone mais le latéral était en inox ça pesait quand même un peu de poids Philippe Briand dit non non en stable ça passe donc il ne rajoute pas de poids dans la quille c'était un des rares bateaux à ne pas avoir de bulbe c'était une quille super profilée pleine mais ce qui était étrange parce que tout le monde avait choisi l'option plutôt centre de gravité bas bref et donc il part sur son Vendée Globe avec un bateau modifié beaucoup plus stable avec le grémant catch sauf que en stable ça ne passe pas il se fait rouler dans une vague une des premières bastons qu'on prend et là le bateau reste à 90 degrés et fait incroyable Philippe Poupon ne prend pas la mesure des choses et ne coupe pas son artiment et quand on en discute à la BLU avec Loïc il me dit écoute parce qu'on parle en BLU je viens d'arriver sur zone le bateau est couché sur l'eau Philou sur la coque les deux mâts sont en place et moi ma première réaction je me rappelle très bien mais pourquoi il n'a pas coupé l'artiment ça fait 24h 36h je ne sais pas pourquoi il n'a pas coupé l'artiment dans ma thèse je me dis moi ça m'arrive au bout de 3h je me dis le bateau là on est bloqué là tu prends ta tenaille et puis tu coupes tu laisses tout et tu continues et tu peux quasiment gagner le Vendée Globe parce qu'en 3h ton bateau il n'a pas eu le temps de s'abîmer et là Poupon il est resté 36h en se disant peut-être que si le vent tourne le vent poussera mon pont plutôt que la coque mais incroyable et tu dis là voilà la fatigue plus le manque de lucidité alors il va finalement abattre un artiment pour redresser le bateau voilà parce que Loïc le prend en mort pour essayer de faire tourner le bateau pour que le pont soit exposé au vent mais ça ne marche pas et donc la dernière solution c'est de couper l'artiment mais sauf que c'était évident qu'il fallait le faire tout de suite donc il coupe l'artiment mais le son jeu de voile et le bateau il n'y a plus que des lambeaux de voile alors que voilà s'il l'avait fait tout de suite il pouvait continuer et je pense qu'il pouvait vraiment donner du fil d'artodre à la mazou ce qu'il faut rappeler c'est qu'à l'époque on n'a pas les images c'est à dire qu'on a le récit de Loïc Perron et on va attendre que Loïc Perron passe au caporn balance avec les pellicules et les films à son frère Bruno qui est venu le chercher et c'est à ce moment-là qu'on aura les images sinon on voit les images et puis la qualité des images faites par Loïc qui est un communicant hors pair en plus d'être un top navigateur mais qui met ses caméras au bon endroit sa manœuvre d'approche machin et on en discute après en Bélu il me dit putain c'était chaud mais ça l'a fait mais incroyable et ces images-là sont remarquables à tous les sens du terme et donc Poupon fait route sur le cap et nous on reprend notre route alors tu vas devenir capornier pour la première fin de ta vie ? ouais alors un Vendée Globe pas simple parce que très vite des problèmes de pilote de stabilité des empannages incontrôlés des barres de flèches qui cassent deux donc je les répare un peu en montant avec mon groupe électrogène enfin des histoires incroyables je me déroute un jour pour aller voir un iceberg parce que j'en ai jamais vu comme je suis loin au cassement j'ai lu ça ce matin justement dans le fameux papier où tu dis oui oui on en voyait quelques-uns mais pour mon premier j'ai empanné je suis allé voir de plus près voilà il faisait grand beau je l'avais vu briller il était loin et je me dis ah quand même il faut aller voir ça et puis de toute façon j'étais handicapé parce que tu avais un bâton en alu et j'avais un bâton en alu mais de toute façon j'étais dans une zone ce qui psychologiquement rassure un peu plus que si c'est une zone oui mais de toute façon on savait qu'il y avait des icebergs donc que tu sois que tu ailles plus le voir ou pas voilà il suffisait de passer au vent et pas enfin bref mais des belles images et voilà et puis après bah je fais route avec ce que j'ai quoi avec les moyens du bord parce que je me dis que d'abandonner c'est vrai que le mât il y a des chances de se prendre le mât sur la tête mais bon tant qu'il est là tant qu'il est là bah voilà on continue de façon et ça le fait donc avec un passage du Cap Horn et puis une remontée sur l'Atlantique et alors du coup tu en parles comme ça très simplement c'est quand même un premier tour du monde en solitaire sans escale et le qui est long 133 jours 133 jours voilà et du coup t'as aimé ça c'était trop long le voyage intérieur la solitude j'ai lu les 28 bouquins que j'avais mais il faut savoir qu'à l'époque vu ce qu'on mettait 133 jours bah naturellement les vitesses étaient cohérentes avec le fait de pouvoir lire écouter de la musique de vivre voilà c'était pas de la croisière mais t'avais une vie à bord comme le confort du bateau entre guillemets confort alors c'était un bateau en aluminium donc dans le sud il faisait froid entre l'humidité le froid et la condensation c'était pas la joie mais voilà c'est comme ça et puis on faisait avec mais au moins on pouvait savourer un peu la navigation puisque il n'y avait pas le stress de la vitesse qu'on a aujourd'hui qu'ils ont aujourd'hui et du coup t'as aimé ça ? ouais bah oui parce que sinon je l'aurais pas refait non mais tu pourrais ça pour être oui je veux repartir tout de suite ou non c'était le non non ça m'a bien plu frustré de pas avoir pu me mêler à la bagarre parce que je suis le compétiteur donc et puis le début de course avait été intéressant donc il y avait moyen de faire des belles courses avec un bateau plus préparé il y avait moyen de vraiment faire un beau Vendée Globe il y a l'aspect humain aussi où on parle beaucoup en radio avec Carpentier Patrice qui pleure quelquefois à la radio parce qu'il va avoir des problèmes de pilote très tôt il va faire gros problèmes de pilote les deux tirs du Vendée Globe sont en pilote voilà donc il casse sa baume avec VDH aussi on parle enfin bon Loïc bien sûr donc il y a une on parle en fait beaucoup plus à l'époque entre nous que ce qu'ils font maintenant parce que je suis pas sûr qu'ils se parlent beaucoup même si c'est plus facile mais là on a un rendez-vous et puis vous pouvez vous entendre voilà on a le rendez-vous quotidien il y a un conf cool quoi voilà il y a un rendez-vous il n'y a pas la vision conf il n'y a pas la vision mais il y a le conf cool avec les radios on entend aussi ce que dit le PC on entend les conversations entre les concurrents et le PC ce qui n'est plus possible aujourd'hui donc il y a vraiment il y a une communauté il y a une communauté clairement et quel est le statut d'un marin qui a bouclé le premier Vendée Globe à l'époque quand tu rentres à terre c'est pas à moi de le dire moi j'ai fait mon truc je suis très très heureux je suis accueilli dans le regard des autres je pense je suis le Benjamin donc naturellement il n'a toujours pas 30 ans ouais donc je finis sixième et puis quand on s'aperçoit de tous les problèmes que j'ai on se dit quand même il a fait un beau il a fait un beau job clairement il ramène son bateau donc à 27 ans voilà donc il y a du respect de la part des autres concurrents et puis du micro-cause ouais donc automatiquement bah ça bah t'as fait un Vendée Globe ouais 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 mais c'était le premier quand même c'était le premier ouais ouais c'est quelque chose mais bon on n'est pas on n'est pas encore dans le professionnalisme à outrance donc il n'y a pas de carrière moi voilà tu fais les trucs step by step et puis tu te dis bah maintenant qu'est-ce que je fais le bateau m'appartient mais il faut continuer à le payer et bah il y a le box challenge six mois après donc allez hop et puis un Figaro allez puisqu'il y a le Figaro 2 le Figaro 1 pardon la solitaire devient en monotype donc voilà voilà on va laisser Alain Gauthier à ses projets après ce premier Vendée Globe et vous allez voir qu'il va sacrément enchaîner et on va se retrouver dans 15 jours pour la deuxième partie de cet épisode fleuve d'ici là n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur iTunes et c'est important pour le référencement enfin si vous êtes passionné par la voile de compétition je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft publiée chaque vendredi à 17h ça se passe sur tipandshaft.com t-i-p-a-n-d-s-h-a-f-t point com merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?